Salut le monde des douze, bonne année, bonne santé et tous mes meilleurs voeux pour 2024 d'ailleurs. Mais en parlant de 2024, aujourd'hui justement on va parler un peu de mes futurs projets et du programme de cette année 2024 concernant la chaîne YouTube et de mes envies en jeu. Alors c'est une vidéo qui va être, comment dire, pas non plus écrite ou montée, en fait je parle vraiment avec le coeur ouvert parce que j'ai énormément de choses à dire, même si c'est quand même assez structuré. Donc j'avoue, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais comme c'est un peu structuré sur ce que j'ai envie de dire, et bien je vais quand même séparer la vidéo en plusieurs chapitres que vous pourrez passer selon ce que vous avez envie d'avoir comme explication sur ce qui va se passer en 2024. Il y aura du coup une première partie où je vais expliquer qu'est-ce qui va se passer en général sur la chaîne YouTube en 2024 et ce qui pourrait peut-être se passer dans un futur encore plus lointain. Aussi, après, en deuxième partie, on va aussi parler de Wakfu, évidemment, mon jeu de coeur et la raison de pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube. On va du coup parler de mes projets en termes de vidéos parce qu'il y aura des changements au niveau des vidéos YouTube que je voudrais faire en 2024. Aussi, évidemment, de mes projets de jeux en 2024 parce que j'ai envie de faire quelques trucs, me sortir un peu de ma zone de confort sur Wakfu en 2024. Donc, ça, on va parler dans la partie Wakfu et en même temps qu'on parle de la partie Wakfu, en même temps, vous aurez aussi une petite vidéo ouverture de coffre en fond puisque, évidemment, il y a eu la fin de saison à cette semaine. Et il y aura aussi une partie Waven juste après où je vais parler un peu de mes craintes concernant les vidéos que je peux faire sur le jeu parce que j'ai quelques craintes en 2024 sur, justement, ce que je pourrais sortir comme vidéo par rapport à Waven. Et il y aura aussi une partie mystère où je parle d'un projet que je voudrais faire en 2024 et qui est lié à ce qui va se passer cette année du côté de Ankama. Mais ça, c'est une surprise. Et pour le découvrir, il faudra rester jusqu'au bout. Et d'ailleurs, si les projets te tentent en 2024 sur ce que je vais proposer aujourd'hui, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, déjà, parce que ça me ferait super plaisir et aussi parce que ça te permettra d'être notifié et d'être alerte au moment où, justement, je sortirai des nouvelles vidéos. Bref, trêve de blabla, on va commencer par la première partie, la partie vidéo en 2024. Bon, 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 parlons un peu de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? Déjà, je voulais vous remercier pour cette année 2023 parce que ça a été l'année en termes de sortie de vidéo qui a été la plus productive. avec quasiment une sortie toutes les semaines, puis une sortie quasiment deux fois par semaine à partir de septembre. Et cette envie, voilà, de produire énormément, de bouger à fond et de vous proposer du contenu sur YouTube, c'est aussi grâce à vous et l'énergie que vous me donnez. Et donc, je voulais déjà vous remercier par rapport à la force que vous me donnez pour cette chaîne. et j'espère que ça vous plaît, tous les efforts que je fais pour ressortir des vidéos assez quotidiennement. Et donc, du coup, 2024, est-ce que ça va être du même acabit au niveau de rythme de sortie ? Eh bien, pour la vérité, c'est évidemment, oui. Évidemment, ça va être un peu une vidéo qui va être du... Enfin, une année qui va être du même acabit en termes de sortie que 2023. À savoir, une vidéo ou deux toutes les semaines. Donc, je vais essayer de tenir cette cadence-là de sortie vidéo parce que j'ai réussi à m'habituer à gérer un peu mon emploi du temps pour facilement sortir une à deux vidéos par semaine. Et surtout, je voulais vous dire que c'est, en fait, peut-être, et je dis bien peut-être, en fait, la dernière fois, enfin, la dernière année, 2024, où je pourrais sortir autant de vidéos à la chaîne, voire sortir des vidéos tout court. Je vais m'expliquer un peu. Alors, c'est une réflexion que j'ai eue un peu avant les fêtes, que je me posais plein de questions, etc. Et à savoir que... Il faut que 2024, moi, de mon côté, en termes de vie personnelle, ça change parce que la vérité, c'est que je... Certains le savent déjà, mais je suis pas vraiment en bonne santé niveau mental, quoi. Disons que j'ai pas des pensées très, très positives qui trottent dans la tête de temps en temps. En plus d'avoir plein de problèmes de dépendance à certains trucs, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et forcément, de 2024, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà, je serais forcé à déménager en courant de l'année. Donc, bon, ça, déjà, c'est un changement. Mais en termes de vie perso, il faut que ça change parce que, vraiment, là, je suis en train d'être au bout du bout. Donc, du coup, cette année qui va changer, ça sera surtout... Enfin, dans la vie perso, ça sera surtout pour essayer d'avoir une situation peut-être un petit peu plus stable. Et je pense avoir une situation peut-être un petit peu plus stable. Ça me permettrait, voilà, déjà de me sentir un peu mieux et d'avoir, comme il y a beaucoup plus de moyens pour avancer dans la vie, quoi, et être un peu moins dépressive et dysphorique. Et j'en passe. Parce que, du coup, qui dit avoir plus de thunes dit forcément avoir plus de possibilités pour les médecins, etc., parce que, bah, mine de rien, les gens pensent que, voilà, la transition comme ça, comme par magie, ça tombe du ciel avec l'argent de la sécu sociale et, paf, c'est remboursé à 100% pour se faire couper les zivres. Voilà, ce genre d'argument débile, là, qui est très, très loin de la vérité. Et, bah, par conséquent, en fait, je ne sais pas du tout qu'est-ce que va être ma vie en 2025, en 2026, etc. Je ne sais pas si j'aurai toujours autant le temps de faire des vidéos dans un futur très lointain ou si faire des vidéos tout court parce que, bah, voilà, je serai canné parce que, bah, voilà, j'aurai peut-être soit j'aurai passé l'arme à gauche ou parce que, bah, voilà, j'aurai craqué ou quoi que ce soit. Donc, il faut que 2024, en termes de sortie de vidéo, ça soit exceptionnel. Il faut que je fasse tout ce que j'ai envie et tout, tout en termes de quantité pour que, en 2025, si vraiment, je me dis, ah, en niveau d'emploi du temps, c'est plus possible de faire autant de vidéos et de sortir autant de vidéos à la chaîne, que, au moins, je n'ai pas le regret de ne pas avoir eu la possibilité d'avoir un catalogue bien fourni sur YouTube et de vous proposer des vidéos pour vous aider sur le jeu, quoi. Que ce soit sur Wafu, Waven, etc. Donc, 2024, ça va être très certainement, voilà, la dernière année où je vais faire un maximum de projets sur YouTube. Question que si jamais, au grand jamais, en 2025 ou 2026, je dois faire moins de vidéos parce que j'ai moins de temps ou parce que, bah, voilà, je ne peux plus faire des vidéos parce que je ne suis juste plus là, en fait, bah, au moins, je pars de... j'arrête ça, mais je réduirai, mais sans avoir le regret que, bah, justement, je n'ai pas fait grand-chose sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, une année assez décisive pour la chaîne. Alors, je vous dis ça, mais peut-être qu'en 2025, bah, j'aurai toujours un moyen d'avoir un emploi du temps qui permettra de sortir autant de vidéos, hein, qui sait ? Peut-être qu'on aura la ultra good ending avec les sept émerodes du chaos où, bah, justement, on arrive à associer un mode de vie sain et des sorties de vidéos fréquentes. Mais, ça, bon, bah, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en attendant, en 2024, ce que je sais de source sûre, c'est que, bah, ça, c'est le... en termes de projet à très court terme, c'est que 2024, il faut que ça soit une année quasiment aussi exceptionnelle en termes de sorties, voire même plus que 2023, quoi. Donc, évidemment, en termes de projet, de vidéos sur Wakfu Waven, il va y avoir des choses qui vont changer. Il y a quelques crânes que je pourrais avoir, notamment sur Waven. Et il y a aussi un projet secret, du coup, que je vais vous révéler vers la fin de la vidéo. Mais ça, il faut rester jusqu'à la fin. Donc, voilà, 2024, ça va être une année assez remplie en termes de sorties de vidéos parce que je veux faire le maximum sur cette chaîne avant qu'il soit vraiment trop tard, tu vois. Bref, maintenant, on va parler un petit peu plus de Wakfu, hein, évidemment. Bien, 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 avant de commencer l'explication sur Wakfu, voilà, on va lancer en fond la petite ouverture de coffre. Comme ça, vous avez l'ouverture, comme habituellement, l'ouverture de coffre en même temps que je parle des news. Et concernant Wakfu, il y a beaucoup de choses que je voudrais faire sur le jeu. Déjà, la première chose que moi, personnellement, j'aimerais bien faire sur le jeu, et comme vous le savez, c'est faire du THL. parce que, comme vous le savez, ça fait quasiment un an maintenant que je suis sur Pandora, et depuis que je suis arrivé niveau 170 dans le courant, vas-y, de mars ou mars-avril, tu vois, parce que, oui, j'avançais un peu en mode normal, en mode modulé, comme ça, et pas en mode speedrun, comme ça, c'était le cas sur le serveur Ogrest. Et donc, ça fait un an que j'ai fait ma migration sur Pandora. Ça fait, je sais pas combien d'années que je fais énormément de modulés, même là, cette année, en faisant ma migration sur Pandora, arrivé au niveau 70, j'ai fait énormément plutôt du modulé, parce que c'est un truc que j'aime énormément faire depuis l'arrivée d'Osamosa, c'est-à-dire que moi, en fait, j'étais dans le... dans le... dans cette... dans cette population, enfin, ce... je sais pas comment on appelle ça, en vrai. Bref, parmi ces gens qui, quand ils ont vu arriver auxamosa, je fais, oh, flemme, oh, bah, on va faire du modulé, ça peut être marrant, et finalement, comme des gens, avec des gens comme Rift, etc., bah, j'étais beaucoup plus intéressé à faire du modulé, bah, le même, plutôt que faire du THL, parce que, bon, voilà, avec le décap de niveau, j'avais un peu la flemme de monter, c'est vrai. Donc, du coup, depuis auxamosa, bah, j'ai fait... je me suis vraiment concentré sur du modulé, et du coup, ça fait très très longtemps que j'ai pas vraiment touché à du THL, et même depuis auxamosa, en fait, mine de rien, c'est-à-dire même, même la mise à jour chouchou, là, en 2020... 2021, pardon, j'ai pas vraiment touché à la mise à jour, j'ai pas vraiment touché aux 230 et tout, donc du coup, je faisais beaucoup de modulés, donc du coup, voilà, cette année, je me suis dit, on a fait la migration sur Pandora, on a avancé pas trop mal sur le niveau modulé, au leveling, et donc ça serait peut-être intéressant pour moi, voilà, pour m'amuser de faire un peu, cette fois-ci, de THL, depuis le temps, et puis, voilà, de redécouvrir le THL, avec la mise à jour de ton fond, qui a eu en 2022, au 2000... non, si, 2022, pardon, donc voilà, donc ça, c'était pour les petits projets persos, mais c'est pas pour autant que, en termes de vidéos YouTube, ça va pas se ressentir, il y aura toujours, voilà, je ferais, en côté de ça, je ferais toujours du modulé, je ferais toujours, du coup, des vidéos avec des builds bas-level sur des classes qui vont être fondues, ou sur des classes coup de cœur, quand j'ai envie, par exemple, de tester une nouvelle classe pour le modulé, donc il y aura toujours des builds bas-level, il y aura toujours, évidemment, les gameplays commentés pour les niveaux modulés, donc très certainement que ça va aussi suivre le fil des boss matchers de cette année, d'ailleurs, moi, j'ai une petite théorie par rapport à un post Twitter, je pense que le premier boss matcher de cette année, ça va être le mougre, donc peut-être qu'il y aura un gameplay commenté mougre en janvier 2024, et du coup, voilà, il y aura toujours des modulés, il y aura toujours des gameplays commentés, il y aura toujours les builds bas-level, il n'y a pas de questions à se poser, par contre, il y a un petit truc que je voudrais changer au niveau des vidéos sur Wakfu, c'est les Parlons Kama, en fait, les Parlons Kama, j'aime beaucoup ce projet de vidéo, c'est très très fun, ça change un peu des simples astuces Kama qu'on peut trouver sur YouTube, le seul souci, c'est que j'ai beaucoup l'impression de passer énormément de temps à produire ce type de vidéos pour finalement me répéter énormément sur comment fonctionnent les calculs, qu'est-ce que machin, bilut le truc, etc, et finalement, j'ai l'impression que beaucoup de choses se ressemblent dans cette série de vidéos alors que je passe énormément de temps à faire les calculs, etc, et c'est un peu dommage en fait, voilà, et c'est un temps que je voudrais réduire par rapport aux sorties de vidéos des gameplays commentés où je voudrais un petit peu plus booster cette série de vidéos-là puisque c'est une série qui est arrivée sur ma chaîne à partir de septembre et je voudrais réduire un peu, enfin, je voudrais avoir un petit peu plus de temps pour faire plus de sorties de gameplays commentés en 2024, surtout que, bon, même si ça me prend un petit temps d'écriture pour les explications en vidéo, et bien, c'est quand même un temps de production qui est beaucoup plus court que les parlons kamas. Donc, en 2024, il va y avoir très certainement, du coup, la fin des parlons kamas, mais je ne vais pas faire la fin des parlons kamas en mode, ben voilà, je fais une vidéo parlons kamas et puis du jour au lendemain, pap-tac, fini, et puis voilà, non. Au niveau des parlons kamas, ce que je voudrais faire, c'est faire peut-être une ou deux vidéos parlons kamas classiques, comme d'habitude, où je fais une vidéo parlons kamas classique avec les calculs, etc. Mais pour le dernier épisode, je voudrais quand même un truc où on synthétise un maximum de choses, question que, ben voilà, vous comprenez à peu près tout ce que j'avais envie de vous faire, de vous transmettre dans cette série de vidéos, et tout un tas de petites astuces, de moyens de faire facilement, de faire un peu vos kamas sur le jeu et donc ça sera, je pense, le dernier épisode, un épisode ultra complet où on va expliquer énormément de trucs, donc extrêmement long, je pense, par rapport à d'autres vidéos parlons kamas, mais avec, je pense, aussi un montage un peu plus élevé et un peu plus complet, donc pour vraiment vous laisser avec un dernier épisode en apothéose. Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir par rapport à Wakfu cette année, de mon côté, c'est, je vais très certainement toucher au THL, on va continuer les gameplays commentés, continuer les vidéos qu'on fait d'habitude sur Wakfu, mais les parlons kamas, ça risque de prendre fin cette année, mais dans un épisode apothéose, je vous dirai pas quand, parce que je vais pas produire du jour au lendemain comme ça une vidéo de ce type là, donc voilà, on aura quelques, un ou deux épisodes pour finir la série, et puis un dernier épisode, apothéose, pour conclure tout ça. Maintenant, parlons un peu de Waven, alors, c'est compliqué, disons que c'est un jeu que j'attends depuis très très longtemps, comme beaucoup d'entre vous, mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai très très vite lâché un peu l'open beta, pour revenir un peu sur Wakfu, parce qu'il y avait des mises à jour de dingue, avec les refonds de dingue, et il y a eu le monocompte, et puis il y a eu la refonte de l'île des Wabits, et en vrai, depuis la fin septembre, je n'ai pas vraiment, comme beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, retouché à Waven, alors que, bon, pourtant, il y a l'air d'avoir eu des mises à jour assez appréciables entre temps, et c'est un peu, je trouve ça un peu dommage que dans mon temps, je n'ai pas eu vraiment le temps, ou même l'envie de retourner un peu sur Waven, et même, je ne suis pas la seule, en vrai, parce que si on regarde un peu les stats que faisaient Waven à partir d'un certain moment, que ce soit sur Twitch, ou des trucs comme ça, ça sentait que beaucoup de gens étaient un peu lassés du jeu, et ça s'est ressenti aussi sur ma chaîne, où j'ai un peu arrêté de parler de Waven entre temps, et finalement, je n'ai pas trop relancé le jeu jusqu'à présent, même si je sais qu'il y a énormément de nouveautés sur le jeu qui sont très appréciables, avec une refonte, enfin, pas une refonte, mais un déséquilibrage de classe, des équilibrages d'objets, une nouvelle classe, etc. Donc, en vrai, ce n'est pas pour autant que je vais lâcher Waven et tout, je pense que je vais prendre un petit peu de temps en janvier pour relancer un peu le jeu, voir ce que ça donne, etc. Et je pense que le jeu va vraiment prendre beaucoup plus en ampleur et en hype quand il y aura vraiment la sortie officielle, parce que, bon, voilà, c'est... Pour l'instant, on est toujours en early access ouverte, et d'ailleurs, une early access qui a été repoussée à plus tard, et donc, du coup, c'est pour ça qu'en décembre, on n'a pas eu, comme promis, l'arrivée de Waven sur mobile et tablette avec la sortie de l'early access. Donc, ça, c'est un peu dommage, donc ça ralentit un peu les choses, mais, bref, en vrai, je comprends tout à fait leur volonté, parce qu'il y a des choses à modifier sur le jeu pour la sortie officielle qui sont nécessaires, notamment, retrouver un certain intérêt pour le THL, une manière plus simple de faire des quêtes et de guider les joueurs à travers son avancée sur le jeu, dès l'équilibrage, de la gestion de ressources, etc., etc. Donc, j'ai un peu lâché Waven, comme beaucoup d'entre vous, mais, cette année, c'est pas parce que, j'ai lâché en septembre que je ne vais pas retourner sur le jeu, et je pense qu'en janvier, peut-être que je vais faire un petit tour sur le jeu, donc il y aura peut-être une semaine où je parlerai de Waven en général, mais en vrai, de vrai, je vous le dis tout de suite, 2024, ça va être une année où, je pense, où il y aura quand même quelques petites sorties de vidéos Waven entre-temps, parce que ça sera, je pense, un jeu, un jeu de chevet, comme on peut dire ça, c'est-à-dire un jeu que tu joues un peu avant de dormir, ou un jeu auquel tu joues à côté d'un autre jeu, parce que c'est un peu moins chronophage que Wakfu ou que d'autres MMO, par exemple, et donc du coup, vous inquiétez pas, cette année, il y aura quand même des sorties de vidéos pour essayer d'accompagner un peu la sortie officielle du jeu, mais j'avoue que j'ai quand même une petite crainte au niveau des sorties de vidéos sur Wakfu concernant Waven, c'est que, en fait, je me suis rendu compte en testant le jeu que j'ai très peu d'angles, je trouve que, en fait, j'ai très peu d'idées sur quel angle d'attaque faire en proposition de vidéos qui ne soient pas que des vidéos build, c'est-à-dire que, en fait, toutes les idées de vidéos que j'ai eues sur Waven, en fait, pour le moment, c'était des vidéos build, il y a eu très très peu d'idées de vidéos qui concernent, justement, le jeu en général, et, c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien proposer un petit peu plus de contenu sur le jeu en général, mais pour l'instant, en fait, le peu que j'ai testé pour l'instant de Waven, en fait, le PVM et tout ça n'est pas assez ultra riche pour que vraiment ou, enfin, le contenu n'est pas vraiment ultra riche pour que je propose autre chose que des vidéos build. Et le PVP, n'en parlons pas, je n'ai pas été fan pour le moment du PVP parce que je trouve que ne pas avoir accès aux anneaux, brassards et aux compétences supplémentaires avec le leveling, c'est un peu dommage, ça réduit un peu le champ de possibilité pour modifier son stuff, mais il semblerait qu'il y ait eu quelques modifications au niveau aussi très intéressantes au niveau du PVP assez récemment sur le jeu, donc peut-être que je vais retester ça, donc on verra bien, mais voilà, j'ai quand même quelques craintes, en fait, j'ai hâte de voir ce que va donner Waven en 2024, mais d'un autre côté, j'ai un peu de crainte que les vidéos Waven tournent un peu dans le rond parce que je n'ai pas d'autres idées pour le moment de vidéos Waven que simplement dire « Ah bah aujourd'hui, on va parler de tel perso ! Ah bah on va parler de tel perso ! » Et finalement, on ne proposait que des vidéos build, donc si c'est pour que préposer que des vidéos build, on va disséminer un peu les vidéos Waven avec le temps. Si jamais j'arrive à trouver des sujets d'attaque pour faire des vidéos pour autres que des builds, pourquoi pas ? Mais je pense qu'en termes de sortie de vidéos, Waven n'aura pas une si grosse incidence que Wafu malheureusement parce que pour l'instant, avec l'Early, il n'y a pas vraiment de sujets intéressants je trouve à aborder en vidéo, sauf si c'est vraiment des news intéressantes à proposer, comme peut-être une vidéo que je sortirai en 2024, en janvier, vite fait, pour savoir si c'est intéressant de lancer Waven en 2024, MDR, mais voilà, c'est tout. Il n'y aura pas, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être cette année, et j'ai un peu peur que en Waven, ça tourne en rond en termes de sujets de vidéos, un peu comme ça tourne en rond déjà avec cette Early. Enfin, parlons du projet de 2024, mystère. Alors attention, ce n'est pas un truc qui va casser 3-4 à une ambulance dans l'eau du bain et m'aimer dans les orties, non, c'est juste, comme vous le savez peut-être, mais probablement, peut-être que, il semblerait qu'enfin, Ankama arrive à sortir Dofus Unity en 2024. Vous l'attendiez en 2020, il n'était pas sorti, vous l'attendiez en 2021, il n'était toujours pas sorti, en 2022 pareil, en 2023, alors, des gens perdent des espoirs en plus des mises à jour qui étaient un peu catastrophiques si on écoute un peu tous les joueurs de Dofus qui restent encore sur le jeu en 2023, et il semblerait que, possiblement, en 2024, 4 fois d'année, et ben, enfin, ça sort, enfin, ce foutu Dofus Unity. Alors, certains vont peut-être rire qu'il y ait des yeux en se disant, bah écoute, c'est une chaîne YouTube de Wakfu, ici, de Waven et tout, je suis d'accord, mais bon, voilà quoi. C'est vrai que, Wakfu, je trouve que c'est vachement mieux que Dofus actuellement, pour tout un tas de raisons, voilà, je n'ai pas envie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, les argumentations sur qu'est-ce qu'il y a de mieux entre Wakfu et Dofus, mais disons que même moi, en fait, en tant que joueur de Wakfu, j'avais tenté plusieurs fois d'essayer de pénétrer l'univers de Dofus dans de plusieurs entrées différentes, alors ne sortez pas cette phrase hors contexte, mais disons que j'ai testé, en fait, Dofus, dans le cadre du Monocompte, dans le cadre d'Osatopia, cette année, en 2023, certains le savent peu, je ne l'ai pas dit, parce que voilà, j'avais un projet de vidéo sur le sujet, mais je l'ai avorté, parce que je trouvais que je n'avais pas assez d'éléments pour faire une bonne vidéo, mais j'avais testé aussi Dofus en Multicompte, et je m'étais beaucoup plus amusé à Dofus en Multicompte en juin 2023, mais j'ai très vite arrêté, parce que l'économie était tellement claquée que mon évolution sur le jeu en Multicompte était... J'ai soufflé du nez, j'ai fait... J'ai vraiment fait... Parce que vraiment, en fait, niveau économie sur Dofus, c'était mort de chez mort sur les serveurs classiques, et beaucoup, en fait, accusaient le coup de la suppression des idoles, et je vois un peu la logique, et c'est vrai que... Mais il n'y a pas que... Selon moi, il n'y a pas que ça qui justifierait que pour un nouveau joueur sur Dofus qui veut se mettre au Multicompte sur un serveur qui a déjà un peu de vécu, il n'y a pas que les idoles qui fait qu'on a beaucoup de mal à avancer sur le jeu en termes d'économie, parce qu'il y a aussi le fait que beaucoup de joueurs sont level 200, et que si vous craftez des items bas level parce que vous voulez monter vos métiers en même temps que vous montez vos personnages, et bien il semblerait que personne ne veut vos items de chiasse. Ah bah c'est bizarre, c'est comme si... C'est comme s'il n'y avait pas de niveau modulé sur Dofus. Non mais vous imaginez la dinguerie ? Un truc qui ferait que les gens achèteraient volontairement des items bas level pour faire du contenu. Non mais... Incroyable ! Bref, vous avez compris, le fait que... Bah j'ai essayé le jeu sur un serveur qui était déjà bien installé, même en Multicompte, avec une économie qui était brisée, ça n'a pas vraiment permis à ce que j'ai une appréciation assez... Assez bonne de Dofus lorsque j'ai testé, et... Bah c'est... Je pense aussi que c'est aussi lié au fait que j'ai essayé de me lancer sur des serveurs qui étaient déjà installés et où justement les gens... Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivaient. Sauf que j'ai entendu dire, avec le dernier live sur Dofus Unity, que en plus du coup de sortir Unity en bêta, il sortirait aussi des nouveaux serveurs, que ce soit des serveurs monocompte, et une chose qui moi par contre me donne hyper envie peut-être de tester, c'est du Multicompte, c'est-à-dire que sur un nouveau serveur qui est Multicompte, il y aura deux avantages déjà en termes d'économie, parce qu'il n'y aura pas... C'est un serveur qui n'a pas subi les affres des idoles, donc il y aura une économie peut-être un petit peu plus prospère et qui, comment dire, qui encourage beaucoup plus le farm que sur les serveurs classiques, et en plus de ça, en fait, comme tout le monde commence à peu près de zéro, les items que je pourrais crafter pour monter mes métiers en même temps que j'évolue, peut-être que certains vont les vouloir pour monter plus facilement le niveau, pour avoir du stuff, donc du coup, il y a peut-être un moyen de relancer le jeu et d'avoir, comme on dit, une certaine effervescence, un certain gain d'intérêt au niveau économique sur le jeu. Donc, voilà, comme certains Dofusiens ont fait l'effort cette année, en 2023, de tester Wakfu avec la sortie du Monocompte, et bien moi, je ferai peut-être un effort de mon côté pour jouer à Dofus Unity un mois, question de un mois, c'est pas non plus... Parce que bon, ça reste Dofus, quoi. Tester le jeu pendant un mois sur un serveur qui est vierge avec l'arrivée de Unity. Alors, je dis pas, voilà, comme je disais, vu que c'est Dofus, je pense pas que, bah, voilà, c'est... que Unity, pardon, va régler tous les problèmes quand par magie va me faire dire que ça y est, le jeu, je le trouve excellent ou que c'est un jeu qui m'attire parce que bon, il y aura quand même... C'est pas parce qu'on va passer sur Unity qu'il va y avoir comme par magie du niveau modulé sur Dofus Unity, mais je ferai l'effort cette année, en 2024, lors de la sortie de Dofus Unity, de faire un mois où je ferai un peu une aventure de zéro sur les nouveaux serveurs sur Dofus et dont j'en parlerai un peu mon avancée comme ça a été le cas l'année dernière quand je parlais de ma migration sur Pandora, mais là, on va parler justement pendant un mois de mon avancée sur les nouveaux serveurs de Dofus Unity. Donc, je sais que certains n'ont peut-être pas apprécié que je fasse un peu de Dofus, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je me lance sur Dofus que je vais tomber amoureux de Dofus comme par magie et que je vais jamais retourner sur Wakfu. Wakfu, ça fait des années que je joue au jeu, ça fait des années que c'est un coup de cœur et même quand des fois j'ai un coup de mou et que j'arrête de jouer un peu à Wakfu, je finis toujours par revenir sur ce jeu tellement il est bien. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vais lancer pendant un mois Dofus pour tester le nouveau moteur de jeu et les nouveaux serveurs que comme par magie, je vais devenir une Dofus 12. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un peu à cœur ouvert. J'espère que ce qui vous attend en 2024 vous plaira. Et du coup, pour ne rater de ce qui va se passer en 2024, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties de vidéos. Parce que si je me fie au stat YouTube dans mon machin bidule de stats là, et bien ça montre que vous êtes quand même énormément à regarder mes vidéos et finalement à ne jamais vous abonner. Et ça, ça me rend triste en fait. Est-ce que vous voulez me voir triste ? C'est ça que vous voulez ? Vous voulez mon malheur en fait ? Donc, me faites-moi plaisir et si vous appréciez la vidéo et les vidéos que je fais et tout ça, et bien, vous vous abonnez ! Tout simplement, abonnez-vous ! Ça me ferait super plaisir ! Bref. Après, vous avez tous les réseaux en description comme le Twitter. Même si on ne dit plus Twitter, je rappelle ça toujours Twitter. Le Discord pour discuter de Waku Waven, tout ça. Et le TikTok aussi. D'ailleurs, je n'ai pas parlé mais évidemment, en 2004, on va essayer de ressortir quelques petits TikTok si j'ai des idées de TikTok. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo gameplay commentée que j'ai mis un mal de chien à écrire tellement il y a des explications pour un contenu, pour une vidéo qui sera, je pense, pas si longue que ça finalement. Bref, c'était Chiranui et à bientôt ! Allez, bisous, bisous !